Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui concernera, vous l'avez vu dans le titre, le Ballon d'Or. On a eu cette semaine les 30 nominés. Pour la première fois depuis très longtemps, le détenteur du Ballon d'Or ne pourra pas défendre son titre. En effet, Luka Modric n'est pas retenu dans les 30 et c'est logique, il a fait une saison assez médiocre, pour ne pas dire mauvaise. Et pour cette vidéo, nous allons parler du cas Sadio Mane qui fait partie des favoris, mais qui malheureusement pour lui ne sera pas lauréat. Et je vais vous donner plusieurs raisons. Donc pour résumer déjà, la saison 2018-2019 de Sadio Mane, elle est extraordinaire. Que ça soit sur le plan individuel ou sur le plan collectif. En première ligue, il termine avec 97 points avec Liverpool. Il termine qu'au meilleur buteur de la compétition. Il gagne la Ligue des Champions. Il va en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Il gagne la Super Coupe d'Europe en marquant deux buts. Bref, aucun autre joueur n'a été aussi décisif et aussi important que lui, mis à part peut-être Van Dijk. Mais pourtant, son nom n'est jamais cité comme le possible lauréat de ce trophée. Pourquoi ? Alors déjà, la première raison, ça va peut-être faire grincer quelques dents. C'est tout simplement parce qu'il est africain. Voilà. Je ne sais pas si la FIFA, l'UFA, tous ces trucs-là sont racistes ou pas. Mais force est de constater que dans l'histoire, il n'y a eu qu'un seul ballon d'or qui a été africain. C'était Georges Ouéa. Samuel Eto'o, Didier Drogba et d'autres africains n'ont jamais pu gagner ce trophée. Alors, je ne dirais pas qu'ils font de la figuration, les joueurs africains. Mais on a quand même cette sensation qu'ils doivent faire deux fois plus que les autres joueurs pour arriver au même résultat. Et ça, c'est une honte. La deuxième raison à cela, c'est que ce n'est pas la star de Liverpool. La star, c'est Jürgen Klopp, le boss du club. Et en plus de ça, il y a plusieurs individualités qui ressortent de ce club. On peut déjà penser à Alisson qui a tout remporté lui aussi, avec Liverpool et le Brésil. On pense évidemment à Van Dijk, mais on peut penser aussi à Mohamed Salah. Et en fait, le problème, c'est que si on parle de Barcelone, tous les votes vont aller sur Lionel Messi. Si on parle de la Juventus, tous les votes iront sur Ronaldo. Messi, on parle de Liverpool, les votes risquent d'être divisés. Et si on doit penser stratégie, parce que finalement, c'est une compétition, Sadio Mane et les joueurs de Liverpool se feront sûrement avoir par le fait que les votes seront divisés entre tous les joueurs de Liverpool qui seront nominés. Et ça, c'est dommageable pour chacun des joueurs de Liverpool nominés pour le Ballon d'Or. Alors que des joueurs comme Messi, Ronaldo ou même dans l'excès, Neymar vendent, s'amusent sur les réseaux sociaux justement pour être les stars du football, Sadio Mane, lui, c'est tout l'inverse. Il est seulement concentré sur le rectangle vert. Et malheureusement pour lui, aujourd'hui, dans le foot, si on veut gagner des récompenses individuelles, il faut faire vendre, il faut être une star, il faut être connu dans le monde entier. Est-ce que Mane est connu au Japon ou dans d'autres pays comme ça ? Je ne suis pas sûr, alors que si vous leur parlez de Neymar, de Messi ou de Ronaldo, tout le monde les connaît. Ça, c'est important. Parce que le Ballon d'Or, ça a aussi récompensé lors de ces dernières années la bataille Messi-Ronaldo. Parce que ça fait vendre, ça fait vendre le football tout simplement. Oui, les deux meilleurs joueurs depuis 10 ans se livrent une bataille sans précédent pour le Ballon d'Or. Ça fait vendre. Vous mettez ça sur un journal, les gens vont l'acheter. Vous mettez ça à Diomané, mais peu de gens vont l'acheter. Et c'est un commerce le football, il ne faut pas l'oublier. Ils sont là pour faire de l'argent. Malheureusement, c'est triste, je suis d'accord avec vous, mais c'est une réalité. Et Sadio Mane ne fait pas partie de cette caste-là. C'est un joueur qui est timide, qui n'aime pas les strass, qui n'aime pas les paillettes, qui n'est pas attiré par le côté marketing, finalement peut-être le côté obscur du football. Pendant que d'autres s'en amusent, ils profitent justement de ce système pour changer de club chaque année, avoir des sponsors et s'enrichir. Sadio Mane n'est pas du tout attiré par ce milieu-là. Et pour le Ballon d'Or, par contre, ça lui est préjudiciable. Notre problème, dont peu de gens parlent, c'est qu'il n'y a pas de solidarité africaine. Et tant que les Africains ne seront pas solidaires entre eux concernant des récompenses individuelles, ils ne pourront jamais gagner. Pierre-Emerick Aubameyang, André Ayou et d'autres joueurs n'ont pas soutenu Mane pour les votes. Comment voulez-vous qu'un joueur africain, s'il n'est pas soutenu par finalement des gens de son continent, peut gagner le Ballon d'Or à l'échelle mondiale ? Ce n'est pas possible. Il faut que l'Afrique soit unie envers les joueurs, qu'il n'y ait pas de la jalousie, parce qu'évidemment qu'il y ait de la jalousie. Est-ce que des joueurs comme Aubameyang, Ayou et d'autres ne sont pas jaloux peut-être de la réussite d'un Mane ? C'est possible. Alors que si tous les joueurs africains disaient aux journalistes, dans les déclarations, etc. Oui, Mane mérite, il faut mettre en avant les joueurs africains, etc. S'il y avait cette solidarité africaine, peut-être qu'un Mane aurait plus de chances de gagner. En absence de solidarité, Mane perd encore des points. En fait, il faudrait que tous les joueurs fassent ce qu'a fait Samuel Eto'o la dernière fois à The Best, en disant les favoris, ceux qui doivent gagner, sont Salah et Mane. Mais Eto'o, lui, il fait vendre, il fait parler. C'est une star, Eto'o. Malheureusement, lui aussi aurait pu le gagner à une époque, il ne l'a pas gagné. Mais il faut que tous les joueurs africains fassent comme lui. Et est-ce que finalement, ce ballon d'or africain n'est pas aussi une raison ? On n'entend jamais parler de ballon d'or européen. Alors, est-ce que les gens disent, bon, alors nous, on est tranquille, on met Messi, Ronaldo. Et puis les Africains, ils ont leur petit ballon d'or de long côté. Et là, ils pourront mettre Mane, Salah, etc. Je pense que, pareil, ce ballon d'or africain doit être supprimé pour peut-être redonner un peu plus de chance, un peu plus de pouvoir aux joueurs africains pour le vrai ballon d'or. Donc, le ballon d'or a été très critiqué ces dernières années. Justement parce que les gens en avaient marre de la guerre Ronaldo-Messi. D'autres ont même utilisé le mot mascarade. Et j'ai peur que cette année, on soit encore déçus par le vote parce que je pense que c'est Lionel Messi qui va le gagner. Alors, je ne dis pas que Messi ne mérite pas parce qu'il a fait une saison extraordinaire. Mais pour moi, un Sadio Mane ou un Virgit van Dijk ont fait une meilleure saison que Lionel Messi. C'est-à-dire qu'ils ont gagné des titres. C'est aussi ça, le football. Ce n'est pas que des stats, c'est aussi des titres. Donc, pour résumer de façon globale cette vidéo, il est africain. Donc ça, c'est un énorme point négatif pour les votes. Ce n'est pas la star de Liverpool, car c'est Jorgen Klopp. Les votes sont trop divisés à Liverpool. Il n'y a pas de solidarité entre Africains pour les votes. Et ce ballon d'or africain, pour moi, dessert les joueurs africains pour le véritable ballon d'or. Voilà les 5-6 raisons principales qui font que j'ai très peu d'espoir finalement pour Sadio Mane. Ce serait un renouveau pour les joueurs comme Mane qui est un vrai combattant sur le terrain, qui est efficace, qui est régulier, qui est décisif. Bref, il a eu toutes les qualités cette année pour prétendre gagner ce trophée. Voilà les amis, pour cette vidéo ballon d'or, pour cette vidéo Sadio Mane. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Dites-moi dans les commentaires votre lauréat du ballon d'or 2019. Je vais mettre un petit sondage en haut entre les 3 favoris que sont Van Dijk, Mane et Messi. Et puis, je mettrai le résultat de ce sondage dans la prochaine vidéo pour que vous ayez accès au résultat. Merci à tous ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'au bout les amis. N'hésitez pas à vous abonner pour les nouveaux. Et moi, je vous dis donc à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501